Comment faire la paix avec son passé ? Let's go ! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis image stratégiste et coach d'empowerment et ma mission c'est d'aider les girlboss à devenir des véritables femmes charismatiques et stylées au travers de l'union d'un mindset de girlboss avec une image canon. Car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es vraiment à l'intérieur et quand tu arrives à être authentique, tu vas attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta life. Si tu es nouvelle, bienvenue, j'ai un cadeau pour toi, télécharge, tu trouveras le link dans la barre d'infos les 7 pièces incontournables que chaque girlboss devrait avoir dans sa garde-robe. Et si tu me suis déjà depuis un bout de temps et t'as envie de te faire accompagner en coaching pour changer ton état actuel, pour devenir véritablement la femme stylée et charismatique que tu souhaites être depuis longtemps, profite de 30 minutes de coaching gratuit avec moi. T'as juste à remplir le questionnaire dans la barre d'infos et je t'appellerai pour voir si on peut travailler ensemble. Abonne-toi aussi à cette chaîne et si tu peux aussi, partage-le avec d'autres copines girlboss diffusent cette chaîne pour que cette communauté devienne de plus en plus grande et suis-moi aussi sur Insta où je suis très présente. Rentrons maintenant dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Comment faire la paix avec son passé ? Tu voudrais avoir davantage de confiance en toi. Tu voudrais croire en toi-même, croire en tes capacités. Mais ton passé te fait encore mal. Tu n'arrives pas à t'en décrocher. Tu sais que c'est fini. Tu sais que ce n'est plus là, ton passé. Et pourtant, au fond de toi, tu te sens encore cassé. Tes parents t'ont peut-être délaissé. Tu as peut-être même subi des violences physiques ou morales, intellectuelles. À l'époque, tu te sentais anéanti. Et maintenant, quand tu réponds, tu penses à nouveau, ça te fait encore mal. Mais le passé est passé. Que penses-tu maintenant de ce qui s'est passé dans le passé ? Quelle est la signification qu'aujourd'hui, tu donnes à ce qui s'est passé ? Car même si on prend le fait où tu as subi des violences physiques, aujourd'hui, objectivement, tu ne peux plus ressentir le mal physique. Aujourd'hui, si tu ressens encore une douleur quand tu y penses, ce n'est pas la gifle que tu as reçue à l'époque qui te fait mal. Mais c'est l'émotion que tu ressens, elle vient de ce que tu penses aujourd'hui, des faits qui maintenant sont derrière toi. C'est la pensée d'aujourd'hui sur ce qui s'est passé il y a longtemps qui te fait mal. C'est cette pensée même, la signification que tu donnes à ce qui s'est passé, qui va générer en toi cette émotion négative qui va te faire encore aujourd'hui sentir cassée. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est toi qui peux choisir quoi penser. C'est toi qui peux choisir quelle est la signification que tu donnes à des faits qui ne sont plus là. Et les pensées, laisse-moi faire la liberté de faire cette analogie, c'est un peu comme les vêtements. Avant de trouver celui qui te va, de trouver la robe de tes rêves, il faut en essayer beaucoup. Et donc, mon encouragement, c'est essaye d'essayer plusieurs pensées. Et vois ce que ces pensées sur ce qui s'est passé vont générer en toi aujourd'hui comme émotion. Alors voici, je vais te donner dans cette vidéo quelque chose de très concret. Un exercice que tu peux faire dès maintenant pour faire la paix avec ton passé. C'est le début d'une nouvelle toi, si tu le veux bien. Écris une lettre à la toi plus jeune. Écris une lettre en étant sincère, en disant tout ce qui t'a énervé de ce qui s'est passé. Ce qui te rend triste aujourd'hui quand tu y penses encore. Et ce que tu souhaites maintenant. Tu es en train de parler à ton ancienne toi. C'est comme si tu prenais, par exemple, si c'est quelque chose qui est arrivé il y a dix ans, tu parlais à la toi d'il y a dix ans. Et aussi, dis-lui pourquoi tu es désolée de ce qu'elle a vécu il y a peut-être dix ans ou plus, ou l'année dernière, ça dépend de toi. Et termine cette lettre à la toi du passé en disant que tu l'aimes, que tu t'aimes pour des raisons que tu vas expliquer dans ta lettre. Fais-le ! Et si ça te dit, envoie-moi cette lettre à l'adresse email girlboss.auroradavoli.com Je te le laisse aussi dans la barre d'infos. Et je te contacterai pour t'offrir 30 minutes de coaching gratuit pour qu'on puisse voir comment tu pourras avancer à partir de là. Si tu as envie de faire la paix avec ton passé, écris cette lettre. Et si tu as envie d'être accompagné dans ce parcours pour réussir à faire la paix avec toi-même, envoie-moi cette lettre. Take care ! J'aime bien le dire en anglais. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour que je continue de produire de nouveaux contenus. Partage aussi cette vidéo avec d'autres personnes, des amis, des girlbosses qui aimeraient aussi faire la paix dans leur passé. Abonne-toi à cette chaîne, appuie sur la cloche, suis-moi sur Instagram. Et d'ici là, je te dis ciao et à la prochaine !